ben là ça fait peut-être un peu un peu oui enfin un petit peu un petit peu pute j'aime pas ta robe t'aimes pas ma robe parce que t'es un peu grosse c'est pas grave si je garde quand même cette robe alors qu'est ce que tu vas mettre tu vas pas comme ça allez une jupe une robe une jupe bah oui c'est quand même plus féminin soirée essayage moi j'ai un ami qui m'a dit ça tu vas mettre ta blouse de grand-mère est ce que ça fait marjorie veut mettre toutes les chances de son côté pour séduire un homme ben là ça fait peut-être un peu un peu oui enfin un petit peu pute la fille de marjorie a aussi son avis j'aime pas ta robe t'aimes pas ma robe parce que t'es un peu grosse ça avec ça avec cette robe noire oui c'est pas grave si je garde quand même cette robe ben c'est pas grave tu seras moche ben oui est-ce que tu es contente si maman rencontre un amoureux ce soir non elle pourra plus dormir avec moi mais le soir elle s'endort avec moi mais quand elle aura un amoureux elle s'endormir avec son amoureux mais non ma bichette on sera toujours toutes les deux on sera toujours toutes les deux si t'as besoin de maman pour t'endormir t'auras toujours ta maman personne nous gênera pour nous faire de petits câlins du soir alors ma bichette t'es où c'est mieux comme ça j'aime pas trop la couleur d'être rouge à lèvres c'est un peu foncé hein il y en a un peu trop l'air les bords une robe ou l'autre ça n'a pas tellement d'importance ce que je veux surtout c'est lui montrer que son avis compte et qu'elle comptera toujours donc c'est l'angoisse que vous sortiez je pense que c'est l'angoisse moins qu'il y a un an ou deux ou quand je la laissais une amie pour sortir c'était je ferme la porte il y avait des hurlements encore quoi malgré les reproches de sa fille et de sa mère marjorie a décidé de passer à l'action bonne soirée quand même depuis que son mari l'a quitté il y a cinq ans elle s'est consacrée uniquement à ses enfants aujourd'hui elle se sent enfin prête à refaire sa vie ça commence ce soir dans ce club de villefranche-sur-Saône qui organise une soirée spéciale célibataire une soirée facteur donc bienvenue à la soirée facteur mesdames voici votre numéro pour la soirée et là vous avez affaire au facteur votre facteur Alex j'ai l'équipement d'un mon facteur voilà je dois aller j'ai du travail le travail de ce facteur un peu particulier c'est de transmettre les mots doux entre les participants moyenne d'âge 40 ans ils sont une cinquantaine pour eux un seul objectif draguer et pourquoi pas trouver l'âme soeur babette 49 ans est une habituée de ses soirées d'emblée c'est elle qui se montre la plus entreprenante avec un sourire pareil on ne peut résister au plaisir numéro 5 mais c'est finalement marjorie la débutante qui fait la première touche malheureusement pour marjorie ce n'est pas ce soir qu'elle va tirer le bon numéro elle rentrera seul avec pour l'eau de consolation un spectacle de ship and aile offert par la maison et un peu d'enthousiasme retrouvé aujourd'hui elle est tournée vers les enfants tourner vers le boulot c'est très boulot très enfants très famille mais de découvrir effectivement voilà on entend des gens qui chantent c'est super parce qu'en fait ça me redonne l'envie de repartir à la conquête de voilà d'une âme soeur à 38 ans marjorie va-t-elle trouver l'énergie nécessaire pour reconquérir un homme fait tard de la nuit maman modèle le jour comment faire pour concilier ses deux vies peu importe les excès du week end marjorie doit assurer tous les matins son quotidien ce sont ses deux enfants mathis et victoire 7 heures comme tous les matins il faut se laver s'habiller et prendre le petit déjeuner en moins d'une heure je vais aller chauffer la voiture là quand on est seul avec deux enfants en bas âge c'est toujours la course petit chat a du mal à faire surface résultat dix minutes de retard et c'est comme ça tous les jours le matin c'est vite vite les chaussures c'est pas les bonnes vite à j'oublie ça vite je pars donc c'est vrai qu'il ya des matins ben on arrive à l'école on n'a pas les cartables bonne journée mon petit chat après l'école direction le bureau marjorie dirige une agence de courtage en prêt immobilier pas question d'être en retard c'est elle qui a les clés parce que j'essaye d'ouvrir avec ma clé de boîte aux lettres donc il n'y a aucune raison que ça ouvre il n'est que 9 heures du matin mais pour marjorie c'est déjà une deuxième journée qui commence c'est vrai qu'il ya des matins ça va trop vite et je craque un petit peu il ya un matin de la semaine dernière où vraiment c'était c'était très très dur et on est arrivé tous les trois en pleurant à l'école et en arrivant là j'ai continué à pleurer parce que j'ai laissé victoire en pleurs à l'école moi j'étais en pleurs aussi et du coup ma du coup c'est avec pardon du coup c'est vrai que c'est dur quoi voilà parce que cette solitude elle n'est pas grave en soi mais elle est lourde en fait je m'en veux de magique de faire mon rôle de maman mais il n'y a pas que ça quoi il n'y a pas de papa après sept ans de mariage son mari l'a quitté en 2004 et a très vite refait sa vie marjorie s'est sentie trahi quand j'ai construit ma vie je me suis dit ben on se voit là on rencontre son amour on se marie ont fait des bébés et on élève ses bébés et on est avec eux tout le temps et moi j'ai ce modèle là le mariage c'était super important et c'était pour la vie surtout six ans après son divorce elle a du mal à refaire sa vie car elle se sent coupable il se passe pas il se passe pas une journée sans que je me dis c'est pas ça que j'avais prévu pour eux voilà son désarroi elle ne veut pas le faire partager à ses enfants mais tout petit devant eux elle s'oblige toujours à paraître de bonne humeur d'accord je peux enlever mes chaussures quand même non non il est super tard on a trois quarts d'heure pour se laver faire le repas petit déjeuner dans trois quarts d'heure dîner et du coup on doit être couché très vite de la sortie des classes au coucher pas une minute de répit alors niveau cuisine ses services minimum voilà en fait on a mangé des brocolis je vais mettre un peu d'huile d'olive du sel j'ai un peu de boum en plus j'ai horreur de faire à manger horreur donc l'idéal c'est quelqu'un qui prenne plaisir à faire à manger épuisée par son rythme de vie infernale depuis six ans marjorie cherche donc un homme pour l'épauler avec son ami babette elle s'est inscrite à une autre soirée célibataire dans quinze jours à lyon